On est de retour à Bonsoir Bonsoir en compagnie de notre amie à tous les deux, Kim Lévesque-Lysotte. C'est pour ça qu'on t'invite, hein? Non, mais c'est pour ça que je suis venue. C'est la seule raison de voir mes deux amis Walkaholic que je vois jamais. La seule façon que je peux vous voir, c'est de travailler avec vous quand vous avez besoin d'une féministe. Et c'est vrai! C'est de la vérité, hein? Si tu jouais au golf, on aurait besoin de toi, mais c'est pas grave. Ça m'apparaît vraiment beaucoup. Mais je suis venue pour une autre raison, c'est que mon ami Louis a maintenant un demi-siècle. 50 ans! Je ne sais pas si on en a parlé. Il n'a presque pas parlé. D'ailleurs, si tu me permets, je veux juste faire un petit aparté. C'est pour ça que j'ai dit un demi-siècle. On a mis sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, l'entrevue de Louis Morissette à Tout le monde en pense. La première en 2006, c'est disponible. Alors, allez là, tout ça après émission. Ça, c'est vraiment chier. Alors, on continue. J'ai vu d'ailleurs ça. Mais allez, le revoir. Il fallait que je vienne parce que Louis, je lui dois tout. C'est vrai? Ça doit tout, Louis. Tu sais, merci. Là, tu dois te dire, wow, on voit ce que ça a donné. T'es rendue avec la job d'été de ma fille qu'elle avait l'année passée, mais qu'elle ne peut plus faire parce que sa carrière va trop bien. Ça va bien, j'espère. It's funny because it's true. Donc, inquiétez-vous pas parce que c'est drôle, parce que c'est vrai. Voilà. Inquiète-toi pas, Louis, je suis zéro ici pour te roaster parce que maintenant, j'essaie quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un roast positif. Oui, exact. C'est bienveillant. Oui, oui. C'est du jamais vu, mais c'est pas super drôle. Alors, Louis, ah, je t'ai connu, t'avais 37 ans. Ah, yo, yo. T'as-tu si longtemps que ça? Oui, t'avais 37 ans, puis t'as pas changé. Physiquement, t'es comme pareil. Bon, je sais que t'as une oreille qui marche plus, puis que t'as une épaule qui a plus aucune sensation, mais en plus, t'embellis. Ça, c'est vrai. T'es vraiment... T'es plus jeune. Ah, mon Dieu! T'as 37 ans. Fait que j'aurais aimé ça faire un roast, puis te dire, haha, je suis plus jeune que toi, je vais toujours avoir 10 ans de moins que toi. Mais t'es un homme qui embellit. Fait que t'sais, 50 ans, c'est comme le nouveau 30 ans. T'as une photo de toi il y a 13 ans, moi. Non, non, mais t'sais, 40, the new 40. T'as aussi de sa mignonne. Fait que finalement, t'es genre 10 ans de moins que moi, c'est ça qui se passe. Mais psychologiquement aussi, t'as pas changé. Parce qu'une des premières phrases que Louis me dit à 37 ans, c'est, faut que j'apprenne à ralentir. Ha, ha, ha. À 37 ans, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 13 ans que dans mes voeux de bonne année, que dans mes voeux de bonne fête, je dis toujours, je te souhaite du doux et d'apprendre à ralentir. Ha, 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 ha. Et j'apprends à ralentir. Oui? Oui, pour vrai, je m'en vais en spectacle, là. L'automne passé, on a passé du temps ensemble, là, il me dit, mon corps me parle. Faut que j'apprenne à ralentir. « Ah oui, puis en passant, je pars trois ans à tourner avec un nouveau one-man show. » Donc, il travaille beaucoup. Il a l'air de tous ses affaires. C'est KO TV. T'es rendu avec cinq divisions. Il y a une affaire croissante, ce qu'on m'a dit. Je suis pas au courant, on m'a rectifié. 126 gémeaux. 126 gémeaux? Pour KO TV, parce que... Moi, j'en ai un. Non, non, parce que moi et Louis... Non, non, applaudissez pas. Applaudissez pas parce que moi et Louis, on a quelque chose en commun, c'est qu'on n'a aucun trophée. Hein? Notre nom. Louis Morcette n'a aucun trophée à son nom. C'est vrai? Oui, il fait pitié, finalement. Il y a une justice, quand même. Aucun. Louis Morcette, aucun trophée. Éric Salvage en 13. Alors, Morcette... Non, c'est ça. Mais surtout... Bravo. C'est lâche, hein. Il y a dix ans, t'aurais dit quelque chose. Là, tu l'as pas dit. J'avais des vacheries en tête, mais non. Tu l'as pas... Je suis bienveillant, moi aussi, maintenant. Tu te laisses me faire ramasser, moi. C'est merveilleux. Mais aussi, quelque chose que les gens ne savent pas sur Louis, c'est que Louis, il est raisonnable. À 37 ans, Louis, c'est un bon papa qui travaillait fort puis qui passait ses week-ends au chalet. À 50 ans, Louis, c'est un bon papa qui travaille fort puis qui passe ses week-ends au chalet. Oui, c'est vrai, ça. C'est vraiment ça. Raisonnable. Cet homme-là a eu deux blondes dans sa vie. Deux blondes en 50 ans de vie. Le piste au joueur de Jean-Philippe. Ah, mon Dieu! Un mardi! C'est fou! Jean-Philippe, c'est un après-midi de lousse. Non, c'est... Oui, non. Le band est crampé. Alors, donc... Dans Philippe, on joue au golf puis il me fait comme... Aïe! Aïe, hein! Comment on fait pour être stable de même? Mais t'es un modèle! Mais on a des mêmes conversations. Oui, toc, toc! C'est un métronome, Louis, si tu veux. Oh, my God! Je t'ai rendu où donc. Mais moi, il y a 13 ans, quand j'avais 29 ans, j'étais wild, j'étais bohème, je voulais aller jusqu'au bout de la nuit, j'avais pas d'enfant, j'étais complètement le contraire de toi. Puis toi, t'étais mon ami, raisonnable. Mais c'est une bonne chose. Parce que, tu sais, c'est bon que ce soit Louis, que ce soit raisonnable entre nous deux. Parce que moi, tu me donnes les postes décisionnels de Louis, tu me donnes son compte en banque, je finis dans un jet privé, debout sur une table à faire de l'exercice avec Kanye West. C'est ça, c'est pour ça que c'est important que ce soit Louis le riche entre nous deux. Oui, exact. Et c'est pour ça que c'est maintenant le début de ma vraie chronique. Qu'est-ce qu'on achète à Louis Morissette pour sa fête? Ah, mais ça, je me suis même pas risqué, moi. Ah oui. Pour vrai. Mais c'est vrai que c'est l'enfer. Une bouteille de champagne? Non, non. Comme quand je vais le visiter, j'amène une bouteille de champagne et il fait, oh, merci, c'est gentil, puis il va la mettre dans son cellier à côté de ses 800 bouteilles. Non, non, non. Des fleurs? Non, non, non. Des fleurs? Louis, qu'est-ce que tu penses des fleurs? Citation de Louis Morissette, des fleurs, ça meurt. Bien, c'est technique, qu'est-ce que tu veux? Il est irrationnel. Non, non, mais des fleurs, c'est comme, dans deux jours... Il aillait les fleurs. Quand ma blonde animait des galas, tout le monde envoyait des fleurs, moi, je suis poigné pour ramasser les fleurs, empote les fleurs dans deux jours, crusse les fleurs aux poubelles. C'est l'enfer, ta vie, mon vieux! C'est vraiment dur. Tu peux pas acheter de fleurs? Des biens pour aller voir un match de sport, de quelque chose, parce que tu es un amateur de sport. Mais non, t'as vu huit Super Bowls, des grands chelems, des séries mondiales, des finales de la Coupe Stanley, tu passes ton état avec José Théodore, tu fais des 5 à 7 avec Laurent Duvernay-Tardif, tu vas pas triper quand je vais te donner des biens pour les remparts. Des vêtements, du beau linge, t'es une styliste qui connaît tes mensurations par coeur, qui magazine pour toi, qui te fait des beaux garde-robe. Même si je connais tes complexes, tu serais pas content que je te dise « Bonne fête, Louis, voici des jeans qui amassissent les fesses. » Il y a tellement des belles fesses rondes. On va se dire non. Ça, non. Lui écrire. On est live, hein? On l'enlève au montage. Lui écrire une chanson. Lui écrire une chanson. Tu me fais pleurer avec tes chansons. Mais je peux pas, parce que Louis-Jean Cormier, t'en as déjà fait une. Oui, c'est vrai. J'aurais jamais compris que c'est pas grave quand on me perd quand je regarde dans les airs. Il veut pleurer. T'es bonne. Louis, il pleure beaucoup. Oui, j'ai pas ta mémoire. Un raisonnable qui pleure. Ah, tu te rappelles pas des chansons-là? Ben oui, je m'en souviens. Un ciel étoilé de raison d'être. Il va falloir payer des droits, l'on arrive. Non, mais je m'en souviens pas que tu t'en souviens. Je la connais par coeur. OK. J'avais pleuré. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Tout de suite après l'entrevue de Louis-Maurissette. Alors donc, c'est quoi? Fait que j'ai trouvé quelque chose. Ah oui, il y a une autre affaire. Des affaires de bain avec du sel puis des bougies puis des huiles essentielles. Mais non, on l'a dit tantôt, t'es pas capable de relaxer. Non. Fait que là, je me suis dit qu'il y a juste une affaire que je peux te donner. Des corps rodats? C'est de te faire quelque chose. Puis de te cuisiner de quoi, OK? Mais attends un peu, là. Fait que je t'ai fait des chocolats, OK? Je t'ai fait des chocolats. Parce que maintenant, Louis, je suis une maman. C'est à mon tour d'être une banlieusère qui boit calique, qui ne boit plus, qui est plate, qui est raisonnable. C'est pour ça que c'est à ton tour de manger des chocolats avec des champignons magiques dedans. Ça, c'est gentil. Moi, t'as trouvé! 12 heures dans le bois, sans ordinateur, sans cellulaire à faire un voyage psychédélique. Véro va maille, mais c'est pas grave. On va aller jouer au gars avec ça. C'est à ton tour de la farniente. Oui, fait que je vais commencer... Fait que je te souhaite d'être wild pour tes 50 ans. Je te souhaite de... 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 mon Dieu, d'aller sur la lune. On va te défroquer, pendant que toi, tu vas être rendue la raisonnable. Et je suis la raisonnable plate. C'est à mon tour. Kim, ce fut extrêmement agréable. Maintenant, je sais quoi acheter pour le cadeau de fête de Louis pour tes 51 ans, un kilt. Ça va être bon pour tes fesses. Ah oui! Au retour, Mat Doff. Oui, c'est quand même fou, ça. Oui, oui. Ce que tu feras jamais, probablement. Quand même. C'est sûr que non. Tu penses pas que tu pourrais, toi, remplir un sandal? Un, non. Deux, même si je pouvais, je pense que c'est la pire place de faire un show d'humour. C'est vrai. Gentil pour Mat. Non, c'était pas si pire que ça. Non, non, mais c'est pas une salle que j'aime en humour. Mais c'est top. C'est vrai, Mat, qui a pas fait une tournée, il a fait un événement correct, mais faire... Tu sais, je suis allé voir Pierre-Évoix-Desmarais, qui est une machine. Ce gars-là a un talent fou, mais ça donnait pas son meilleur spectacle. C'est un trip, en fait. Oui, c'est ça. Un peu t'as vécu ce trip-là. Oui, à 100 %. Puis ça s'est comme concrétisé pendant la pandémie, justement, pendant qu'on faisait les lives sur Instagram. Un soir, on était 15 000, puis je pense que c'est quelqu'un dans les commentaires qui a dit « Ah, c'est le nombre de personnes qui rentrent au Centre Bell. » Fait que moi, quand tu me dis « Pas game », j'ai fait « Bien, on le loue ». Fait que là, je sais pas comment qu'on loue ça, le Centre Bell, mais finalement, ça a comme bien été... T'appelles, puis... Oui, c'est ça. N'importe qui peut le louer. Ils font des soupers fondus, vraiment, des soupers, aussi. Fait que, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était vraiment un gros trip. On dirait que ça annonçait le retour. Tu sais, à la normale, oui. On peut être ensemble. Fait que, oui, c'était un beau trip. Mais sauf que je... Ce trip-là, puis c'est ça, moi, qui me fascine avec ta façon de faire, c'est que ce trip-là, tu l'as préparé, puis tu sais, ça devient un peu la légende, ou la façon de faire de Matt Doff, c'est que 10 minutes avant d'entrer sur scène, puis tu le disais dans tes entrevues avant ce show-là, 10 minutes avant d'entrer sur scène, tu t'es comme mis un peu en tête ce que t'allais faire devant 15 000 personnes. En fait, le Centre Bell, tu sais, mettons, dans une salle, quand je vais faire des spectacles, dans des salles où il y a plus d'humour habituellement, c'est vraiment de... J'ai comme une banque d'anecdotes, j'ai plein d'histoires qui m'arrivent, puis à tous les jours, je dois écrire, mettons, cinq nouvelles idées ou des affaires qui m'arrivent dans mon sel. Fait que j'ai comme vraiment besoin de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de dire cette soirée-là, parce que vu que je ne vais pas répéter une cassette sur scène, il faut que ça me tente pour vrai de compter l'anecdote, parce que sinon, j'ai l'impression de juste comme rester un texte dans ma tête. Fait que si moi, je n'ai pas de plaisir sur scène, bien, j'ai comme l'impression que le plaisir ne transparaît pas dans le public. Fait que le 10 minutes d'avant le spectacle, c'est vraiment comme de choisir les anecdotes que je vais comme choisir Ça ne peut pas improviser. Non, absolument pas. C'est la première fois que je faisais comme autant de meetings, puis on a comme vraiment tout préparé, en fait, le contenant, puis le contenu. Je me suis quand même gardé cette manière de travailler-là, parce que c'est comme ça que je travaille, puis je pense que l'erreur que j'aurais pu faire, ça aurait été d'aller dénaturer ça justement en me disant « Ah, mon Dieu, mais là, c'est le Centre Bell, il faut absolument que je dise mot à mot les trucs comme ça. » Fait que j'ai comme respecté ça, puis ça a vraiment comme... Ça a été une belle soirée, j'ai adoré ça. Puis à quel point tu es relax dans la vie pour monter sur scène devant 15 000 personnes sans... Il me semble que je virerais fou. Tu imaginais ça? Moi, je virerais fou. Puis ça, je parle de ma manière de travailler à moi, puis c'est vraiment comme... Des fois, les gens sont quand même... Tantôt, tu parlais justement de « C'est quoi un humoriste? T'es-tu un humoriste? » Ce qui définit un humoriste au Québec, la manière de faire, de faire les tournées de One Man Show et tout, j'ai le goût de dire que si c'est ça un humoriste, mais moi, je ne suis pas un humoriste. Au pire, appelez-moi le conférencier qui punch une fois de temps en temps, puis ça sera correct. Mais honnêtement, de travailler comme ça... Moi, c'est ça qui est... Moi, je serais stressé, puis ça me rendrait fou d'avoir un texte et d'être pris dedans, devant les gens, parce que dans mes spectacles, ce qui prône, c'est le moment présent, puis les gens qui viennent dans mes spectacles, c'est tout le temps des soirées uniques. Puis moi, les spectacles d'humour que j'ai vus quand j'étais jeune, que je me rappelle le plus, tout ce que je me rappelle, en fait, des spectacles d'humour que j'ai vus, c'est quand l'humoriste décrochait, puis vivait un moment que je sentais qu'il vivait pour la première fois et qu'il n'allait pas le revivre, puis qu'il n'y avait pas ce quatrième mur-là. Ça fait que moi, c'est comme ce à quoi... C'est ce lien-là. ...dans ma manière de travailler, puis je capote de faire ça. Je trouve ça vraiment le fun, puis ça donne tout le temps les besoins uniques. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de décrochage. Pour décrocher, il faut être accroché à quelque part. Ça veut dire que toi, parce que si ton show, c'est de décrocher tout le long... En fait, mon show n'est pas de décrocher tout le long. Ce que je veux dire, c'est que les humoristes que j'allais voir avaient un texte quand j'étais jeune. Exact. Puis là, quand, mettons, il se passait un moment, là, je sentais que j'avais accès à la personne pour vrai. T'es comme le Michel Barrette des années 2020. Non, mais c'est vraiment de l'improvisation, en fait. C'est de l'improvisation. Je vais voir des shows à New York que c'est des sketchs qui sont comme un enchaînement de sketchs qui sont complètement improvisés, puis que c'est super bon, puis c'est un bon show. Puis c'est vraiment... C'est quelque chose qui est comme plus accepté. Est-ce que tu sens des fois que les gens disent que t'es pas vraiment un vrai humoriste parce que t'improvises trop? Bien, en fait, ça, c'est comme... Je me fais vraiment souvent dire ça, mais après ça... Tu peux dire que t'es un improvisateur avec fierté. Oui, 100 %. Puis en fait, ce que j'ai trouvé à dire pour que les gens comprennent plus, c'est plus du côté d'être un compteur. Mais après ça, on dirait que quand je dis compteur, je suis comme là, je vais... Après ça, le monde va être comme... T'es pas frais de pèlerin, je suis comme là. Je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, mais moi, dans la vie... Il est où le dragon dans la grange? C'est ça, les poussettes qui poussent dans les arbres. Mais moi, dans la vie, j'aime ça faire rire mes amis en comptant des anecdotes qui m'arrivent puis en parlant de ma vision de la vie. Puis c'est ça que je fais sur scène, tu sais. Fait que c'est comme les anecdotes. Il y en a que je recompte plein de fois parce qu'il y a des histoires qui me sont arrivées qui sont hilarantes. Fait qu'exemple que tu vas venir me voir en spectacle cinq, six fois pendant l'année. Ça se peut que je recompte la même anecdote, mais après ça, je vais accrocher sur un détail différent tous les soirs. Puis une autre affaire que je me suis rendu compte que j'aime puis qui est très importante pour moi, c'est que pendant que je parle, moi, il me vient tout le temps des idées. Dans ma tête, ça va vraiment vite. Fait que dès que j'ai une idée, je me permets d'y aller après. C'est ça que je trouve le fun dans mes spectacles. C'est un show de parenthèse, dans le fond. C'est un show de notes de bas de page. En fait, c'est ça. Tu pars sur une histoire puis tu t'en vas des fois remplir puis tu t'en vas jouer avec ça. Oui, exact. C'est ce qui fait que c'est complètement nouveau à chaque fois. Mais en même temps, c'est extrêmement périlleux. Il y en a qui seraient game, il y en a qui ne sont pas game. Moi, je ne le ferais pas. Moi, je pense que c'est selon ta manière de travailler. Moi, si je devais justement rester un texte et faire ça, moi, je ne trouverais pas mon plaisir là-dedans. Puis je pense que la seule affaire à retenir là-dedans, c'est que j'ai trouvé comment je travaillais puis je respecte ça. Exact. Également, on a du fun. Moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. On m'expliquait sa façon de travailler. Il fallait que j'aille le voir, parce que je le vois live. Pour comprendre. Pour comprendre. Parce que c'est comme, OK, moi, c'est à l'opposé de comment mon cerveau résonne. Puis là, quand tu le vois sur scène... Mais en même temps, Louis, tu sais... Non, non, t'as la scène de Vacherie. Mais là, ça fait comme... Tu le regardes, tu fais comme... Puis là, tu vois tout le monde, comment tout le monde rit, a du fun, embarque. C'est un moment. Puis après, les gens restent, il y a des line-up de fou furieux pour prendre des photos avec Mathieu. Il a compris. Bien, il se passe de quoi? Tu fais comme, OK, la méthode peut varier. Moi, j'ai créé un peu sur l'ARJMP quand j'étais petite. Puis c'était vraiment ça. Puis je flachais mes lumières. Puis je me comparais à l'ARJMP. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a déjà vu ça des espèces... Michel Barrette aussi, je pense qu'il a fait un million. Oui, il y a de ça. Mais on oublie des fois que ça... Tu sais, que la structure peut varier puis ça donne un produit qui, évidemment, appelle différentes personnes, mais qui fonctionne. Et là, on parle, on parle, on parle, puis il faut parler de l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on va se faire taper ses doigts. Donc, tu es à l'International des Montgolfières de Richelieu? Bien oui, mais je suis le nouveau porte-parole de l'International. Excellent porte-parole, d'ailleurs. Je tripe, je tripe complètement après ça. C'était le premier week-end en fin de semaine. J'ai pensé ma fin de semaine-là. Je n'étais pas supposé, là, tu sais, je veux dire, un mandat de porte-parole, tu sais, ça vient avec présence obligatoire, telle date après ça, tu n'es pas obligé de venir celle-là. Tu as chanté avec Marie-Mé? Non, parce que la sécurité m'a gardé backstage, mais j'essayais fort, là. J'avais mon micro, j'avais essayé de trafiquer les ondes pour qu'on m'entende. Mais non, mais j'ai vécu mon premier week-end en fin de semaine. Ce festival-là n'a aucun bon sens. Je le découvre, puis ce que je trouvais le fun, en fait, c'est quand ils m'ont demandé d'être porte-parole, je leur ai répondu honnêtement, je leur ai dit, tu sais, je ne vais pas là depuis 20 ans, je ne suis pas né dans le coin, je ne porte pas ce festival-là dans mon cœur. Puis il était comme, ça a beau être un festival c'est vraiment une bonne chose, puis je suis vraiment content de ce mandat. As-tu une anecdote de Montgolfière? On n'a pas le temps, Louis! On n'a pas le temps. C'est pour le show. Il y en a pour son show. Pas d'anecdote de Montgolfière, mais la première fois que j'en ai fait, je fais six pieds quatre, j'ai des longs cheveux, ça vole avec un brûleur, j'étais comme, c'est quoi cette histoire-là? C'est super dangereux ton affaire, mais... Ben oui, mais c'est un panier à linge avec du feu en haut, avec du tissu, ça ne peut que faire une bonne anecdote. Bon, brainstorm pour faire voler des humains. Reste avec nous, parce qu'au retour, Pascal Renaud-Hébert vient nous rejoindre. C'est la metteure en scène? La metteure en scène. La metteure en scène de Louis pour son show. Metteuse! On dit metteuse! Ça fait parler, metteuse en scène. Beaucoup d'être avec nous. Bonsoir! Dis-moi, on parle, on parle. Nous, dans l'équipe, on fait comme, hein, qui? C'est qui, elle? C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. C'est qu'à vous parler de moi? Ah bon, c'est ça. En faire, ça! Parce qu'évidemment, c'est une petite metteuse en scène, je le dis, là, pour le nouveau show de Louis Morissette. Oui! Et ça, ça doit être spécial, quand même. Oui! Non, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Oui. Mais moi, j'avais un peu peur de Louis, quand même, avant. Tout le monde a peur de Louis. Bien, c'est ça. Bien oui. Ah, là, il va faire... Ah, comment ça? Tu le sais, Louis. Bien oui, il le sait. Non, mais c'est juste parce que j'ai pas... T'sais, j'ai... T'es intimidant. Bon, puis t'as pas le sourire facile. Non, mais c'est juste qu'au repos, je suis pas toujours souriant. Non, non, je suis très gentil. Non, mais t'es quand même... Pas tout le monde a peur de lui. Non, mais c'est parce qu'on te connaît depuis qu'on est enfant. Oui! C'est parce qu'on te connaît depuis qu'on est tous des fous de même. Ah oui! Et là, on arrive. C'est là, on s'en fait mal. La carrière a commencé, Madoff t'es pas née, et ce n'est pas une blague. Puis là, on est un peu impressionnant. 28. On commençait en même temps. Ouais, disons au monde. C'est vrai que c'est quand même une job de diriger Louis Morissette. Oui, absolument. Puis t'écris aussi à quelque part. Dans la vie... Dans la vie, avec lui, tu t'assures qu'il ne fasse pas de joke de monon. Ah, bien là, ça, mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas vrai que t'es un monon. T'aimes ça dire ces affaires-là. T'es un monon qui... Non, mais non, mais ça me guette. Peut-être qu'en le disant, je m'arrange pas le light, tu sais, mais ça me guette, ça me guette. Bien oui, c'est sûr que ça guette. Bien des fois, il y a des petits calls puis tu fais... Oh, tout d'un coup, t'as changé du débit, Pascal, je trouve. Je l'étais pas il y a 15 secondes. Non, mais c'est que je trouve que t'as vite pris mon compliment puis là, je fais, attends une minute, je vais te remettre à ta place. Est-ce que... Est-ce que Louis a besoin de toi? Puis je le dis, puis c'est même pas en blague, est-ce que Louis a besoin de quelqu'un comme toi pour faire ce qu'il fait maintenant? Dans son... Tu sais, sur scène, par exemple. Est-ce que t'es très utile à ça... à ce qu'il soit encore actuel? Son émancipation. C'est une drôle de question, ça. C'est une drôle de question. Non! Bouge tes oreilles. Oui! Non, mais... Il n'y a pas besoin de moi, mais t'as besoin d'un metteur en scène après ça. Est-ce que c'est... Que ce soit moi, je pense que c'est le fun, moi, qu'il y ait de chercher quelqu'un qui est plus jeune, beaucoup plus jeune. Je pense le plus jeune. Mais parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans comme pas avoir le même background, pas non plus, tu sais, juste que je sois une femme puis ça fait qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes référents. Je suis super pauvre, je suis super riche. Ça fait que des fois, je fais ça. Ça, c'est une joke de riche. C'est pas une joke qui va parler au monde. Enlève ça, enlève ça, des jokes de batte de ponton. Il fait des jokes de ponton. Non, il fait pas de jokes de ponton. Non, mais en plus, c'est que je travaille avec François Avoir depuis les noces de Cana. Fait que, tu sais... Est-ce que t'avais mis en scène à l'époque, d'ailleurs? Oui. Oui. Non, mais donc, tu sais, ça fait tellement longtemps, ça fait au-dessus de 25 ans que je travaille avec François. Fait qu'on se comprend des fois dans peu de choses. Fait que c'est correct d'avoir quelqu'un dans notre univers, un moment donné, qui fait comme, « Hey, hey, les gars! » Ça, c'est peut-être pas. T'sais, fait que... Oui, oui, puis... Mais tu sais, je l'ai dit, t'es une autrice, t'écris, puis ça fait pas... Ça fait pas cinq semaines. C'est ça aussi ta job, beaucoup. T'as été dans l'ombre longtemps, l'on te voit comme comédienne de plus en plus, tu sais, mais t'as ça en toi. Oui. D'arriver avec un petit boy band, c'est-tu tough de s'intégrer? Bien, non, il a été très ouvert, mais c'est sûr qu'au début, il y a une affaire de... C'est intimidant, c'est sûr. Puis tu sais, tu veux comme pas avoir l'air de la crampe qui dit des niaiseries, là, tu sais, puis qui font... « Moi, ils ont plus quoi... Ah oui, c'est ça, ça nous prenait une fille sur l'équipe. » Tu vas être pertinente, tu sais, pertinente. Fait que, oui, je pense qu'au début, je trouvais ça tough, mais c'était pas une affaire de... C'est pas toi. Tu me faisais pas sentir mal. Tu me permettais de m'intégrer. C'est moi. C'est par rapport à moi. Non, non, François, il est super. OK. C'est vrai qu'on tombe tous en amour avec François quand on travaille avec... François Havard, oui. François Havard, il est plus intimidant que moi. Non. Bien, c'est parce que... Avec les hommes, oui. Les gens, ils disent non dans la foule, ils savent même pas. Mais bon, là, on rit, on rit, mais parlons de vrai art et culture. On va parler de théâtre. Oui. Non, mais je le dis parce que... À chaque fois, à chaque fois. C'est l'envers. Ça, c'est mon oncle, le tamou. Quand tu tombes endormi, je sais pas que quelqu'un dit théâtre. C'est 24 juin, t'as la direction artistique de la licorne. Oui, oui. Je... Tu sais, le théâtre, on en parle beaucoup. On va continuer à en parler, même si Louis aït ça, mais il faut amener les jeunes au théâtre. Oui. J'haïs même pas. Faut... rajeunir aussi la direction du théâtre. Oui, oui. C'est pour ça que t'es là. Oui. Est-ce que ça fonctionne en rajeunissant le haut? Est-ce que les jeunes viennent nous voir aussi? Oui, vraiment. Tu sais, comme là, on a une résidence d'écriture pour la relève. Oui. On a eu un texte printemps d'une autrice de 26 ans. La licorne était remplie de gens plus jeunes que moi, plus jeunes que toi. Si cela est possible, là. Et puis, y a-t-il un tarif à la licorne pour, mettons, en bas de 35 ans? Y a-t-il quoi? Oui, oui. C'est un tarif UDA. Ah, oui? Oui. Fait que toi, t'es grillé. En haut de 50, y a-t-il... En haut de 50? Mais dans pas longtemps, dans pas longtemps, ça aura un tarif aussi. La FADOT. Fait qu'il y a de la FADOTD. La vie est un cercle. Puis là, y a une pièce... En fait, allez sur le site de l'Alcorne, le théâtre Montréal-Alcorne, qui est un théâtre exceptionnel. Oui. T'es clairement une personne exceptionnelle pour être capable de soutenir ce monsieur. C'est un monsieur exceptionnel. Non, non. Elle est fine, puis elle est vraiment bonne. Elle est bonne à vraiment beaucoup de... J'ai juste tort, là. Fais du tort. Mais tu sais où tu t'en vas, puis une force tranquille qui t'impose pas comme artificiellement. C'est ton talent puis ta prestance qui s'impose. Il va t'envoyer des fleurs. Il va t'envoyer des fleurs. Oui. On peut mettre du tout après la pause. Des fleurs qui ne meurent jamais. Dehors. On fait ça dehors, après la pause. Ça meurt pas, ça. Ça reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada